Cet épisode commence avec Hazan, qui est avec le policier, et il lui dit que son avocat va venir la voir. Il entre dans le bureau, et elle voit l'avocat de l'entreprise, et demande ce qu'il fait là. Il dit qu'il est venu pour elle, et elle demande qui l'a envoyé, pensant que celui-ci vient de la part de Sinan. L'avocat lui dit peu importe qu'il envoie, et lui demande de tout lui raconter, ce qui s'est passé. De son côté, Sinan est en train de faire les 100 pas, et en train de réfléchir à la situation. Puis il entre dans un restaurant, prend une tasse sur la table, et brise une vitre, en lançant cette tasse dessus. Le responsable vient le voir, et lui demande ce qui ne va pas. Il lui demande d'appeler la police, mais le responsable lui dit que cela ne vaut pas la peine, et dit que cela peut rester entre eux. Alors, Sinan qui veut se faire arrêter, le frappe au visage, et lui demande d'appeler la police. Pendant ce temps, Yagi est au téléphone avec l'avocat, et celui-ci essaie de lui donner le compte rendu. Il dit à Yagi qu'après plusieurs années dans le métier, il sait reconnaître, lorsque quelqu'un ment, et dit qu'à son avis, Hazan dit la vérité. Il dit ensuite que Crème est en train de mettre la pression, pour qu'elle puisse passer cette nuit en cellule. Pendant qu'il discutait, il voit Sinan entrer au poste accompagné par les policiers, et dit à Yagi qu'ils ont un problème. Alors, Yagi lui demande ce qui se passe. L'avocat vient voir Sinan, et celui-ci lui dit de ne pas essayer de le faire sortir. De son côté, Hazan est triste dans sa cellule, et se répète en elle-même, que cela va passer. Puis elle voit Sinan se faire mettre en cellule tout près d'elle, et il lui demande, si elle va bien. Hazan ne répond pas, et est étonné. Pendant ce temps, Selin est en train de lire dans la presse, ce que leur frère vient de faire, et dit qu'il se trouve en cellule. Gokhan dit qu'il va appeler l'avocat, pour qu'il le fasse sortir, et son père refuse, et dit qu'il faut le laisser en cellule, et dit qu'il ne fasse rien. Gokhan lui dit qu'il dit ainsi, parce qu'il est en colère, et dit qu'il va le regretter. Hazin dit qu'il va rester là-bas, et demande une fois de plus de ne rien faire. Alors, Selin lui dit qu'ils doivent discuter de Fazilet, et dit que sa fille vient de blesser une amie de la famille, et demande s'ils vont la laisser continuer à travailler chez eux. Hazin ne répond pas, et s'en va. Pendant qu'il discutait, Yasmine se lève, et va à l'extérieur de la maison, pour prendre l'air. Puis elle se rappelle de sa conversation avec Tariq, et est une fois de plus en colère. Gokhan vient la voir, et lui demande si tout va bien, et dit qu'elle n'a même pas intervenu sur l'affaire de Nile. Elle dit qu'elle a un peu de migraine à la tête, et avait besoin de prendre un peu d'air. Puis, elle reçoit un nouvel appel de Tariq, et celle-ci ne veut pas répondre. Alors, Gokhan dit que Gizem est la petite amie de crème, et dit qu'il va décrocher, et dire qu'elle est endormie. Yasmine lui demande de ne pas faire cela, mais, il le fait quand même. Une fois le téléphone décroché, celui-ci parle, et ne reçoit aucune réponse. Il dit donc à Yasmine, qu'elle n'a rien dit, et lui dit qu'elle n'est pas bien, et doit venir s'allonger dans leur chambre. De son côté, Yagi reçoit l'appel de Tariq, et dit qu'il a eu une journée très chargée, et dit qu'il n'a pas le temps pour un dîner. Tariq lui dit qu'il aimerait dîner avec un vieil ami, et a beaucoup de choses à lui dire. Yagi lui dit qu'il va passer pour un café, et raccroche le téléphone. Yagi dit en lui-même vieil ami, et se met à rire. Pendant ce temps, Gokhan reçoit un appel d'un employé du restaurant, lui disant que Tariq est sur les lieux. Il dit qu'il a compris, et dit à sa femme qu'il va sur le chantier de construction, et dit qu'il ne va pas rentrer tard. De son côté, Fazile apporte la nourriture à Hazan en cellule, et le policier lui dit qu'elle ne peut pas lui donner, et dit que cela ne dépend pas de lui. Alors, elle va dans un coin du poste avec Essay, et se met à pleurer, disant que sa fille est derrière les barreaux, affamée. De son côté, Gokhan est dans la voiture, et dit que Tariq va lui dire ce qu'il veut à sa femme. Pendant ce temps, Yagi est en train de discuter avec Tariq. Gokhan arrive, et voit son frère. Il fixe Tariq pendant longtemps, demande à son frère, ce qu'il fait là, le souhaite un bon dîner, et s'en va. Alors, Yagi le suit à l'extérieur, et lui demande s'il a un problème avec Tariq, et lui demande de lui mettre au courant. Gokhan lui dit qu'il n'y a rien qu'il doit savoir, et entre dans sa voiture, et s'en va, et Yagi fait de même. En cellule, Hazan dit à Sinan qu'il est fou, et demande s'il a fait cela, pour qu'elle ne soit pas seule. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas frappé Nul, et dit que lorsqu'elle est partie sur place, elle ne savait pas que c'était la maison de Nul. Elle dit ensuite qu'elles se sont discutées, et dit qu'elle est ensuite partie. Elle dit ensuite qu'on lui a montré les photos, et demande qui a pu bien faire cela. Le lendemain matin, Yagi arrive au commissariat, et rencontre son avocat. Celui-ci lui dit qu'ils vont bientôt libérer Sinan, et dit que le responsable du restaurant, ne voulait pas porter plainte, mais il a insisté. Yagi demande alors à son avocat, ce qu'il a dit par rapport à tout cela, et celui-ci lui dit que Sinan, a dit qu'il ne voulait pas laisser la fille seule. Yagi lui dit qu'elle romantique, et demande comment va le cas d'Hazan. A l'intérieur de la cellule, Hazan est avec sa mère et Sinan, et Fazilet est contente de voir sa fille. Puis, ils se mettent à signer les formulaires pour sa sortie, tout en discutant à distance. Fazilet demande à sa fille, ce que Sinan fait en cellule, et elle dit qu'elle ne sait pas. A l'extérieur, l'avocat fait comprendre, à Yagi que Hazan a été libérée, car elle n'a pas de passeport, et ne représente pas une menace de fuite. Alors Yagi lui demande de continuer son travail, et qu'elle ne doit pas savoir que c'est lui qui l'a envoyé. L'avocat dit qu'il pense qu'elle ne va pas le garder, car elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Yagi sourit, et demande ce qu'elle a fait du chèque, qu'elle a reçu pour ses photos. L'avocat lui dit qu'il croyait que Yagi était au courant, et dit qu'elle n'a pas voulu de l'argent, et a déchiré le chèque. Il dit ensuite qu'elle a signé les droits sans discuter, et n'a pas voulu de l'argent. Entendant cela, Yagi est sous le choc, et n'en revient pas. Il demande à l'avocat s'il est sûr de ce qu'il avance, et celui-ci dit qu'il n'avait jamais vu cela, depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, et demande à rentrer à la compagnie. Une fois parti, Sinan sort du commissariat, et demande à Yagi s'il est venu voir son petit frère. Pendant qu'il discutait, Hazan sort du commissariat, et celui-ci se met à la regarder de façon intense, et elle fait pareil. Puis Sinan lui demande ce qu'il regarde, et Yagi dit qu'il veut lui dire quelque chose. Il dit que cela devrait attendre, et dit qu'il a des choses à faire, et s'en va. De l'autre côté, Fazile dit à sa fille d'aller parler avec Sinan de l'avocat, mais elle refuse, et dit que son travail est fini, et qu'elle va continuer avec un avocat public. Elle dit ensuite à sa mère de ne pas aller empirer sa situation à la villa, et Fazile lui demande de rentrer prendre un bain, et manger quelque chose. De son côté, Yagi pense à tous les mots méchants qu'il a pu dire à Hazan, et est dépité. De l'autre côté, Gokhan est avec Yasmine dans leur chambre, et dit qu'il est parti voir Tariq la nuit dernière, et dit qu'il l'a trouvé en dîner d'affaires avec Yagi. Alors, Yasmine lui dit qu'il a fait une terrible erreur, et dit que s'il se soucie de la dignité de sa femme, il ne le fera plus, et va oublier cet homme. Alors Gokhan finit par accepter cela, et lui promet de l'oublier, et s'en va. De l'autre côté, Eukrem apprend que l'avocat de Hazan, est l'avocat de la compagnie, et est en colère contre son vieil ami. Il dit à sa fille, que celui-ci n'est pas responsable des actions de son fils, mais va rendre des comptes, et s'en va. Une fois Eukrem parti dans sa voiture, Sinan arrive chez Neil. Pendant ce temps, Neil est avec son employé, et celle-ci dit qu'elle a fait un faux témoignage, et se met à pleurer. Alors Neil lui demande d'arrêter ses pleurs, et de ne rien dire à personne, sinon, elle va couper tous les ressources qu'il donne à sa famille, et lui dit d'aller ouvrir la porte. Celle-ci cesse de pleurer, et va ouvrir la porte à Sinan, et dit que Neil est au salon. Sinan demande à Neil d'arrêter son jeu, et dit que cela peut être très dangereux. Elle dit que tout dépend d'elle, et dit qu'elle peut revenir sur ses mots, à condition qu'il dise à Hazan, qu'il ne faisait que jouer avec elle, et revient vers elle. Elle dit qu'ils pourront sauver leur amour, et la fille ne va pas aller en prison. De l'autre côté, Hazan est dans un parc, et Yagi est en train de la suivre à son insu. Elle demande ce que Sinan voulait dire, lorsqu'il a dit en cellule, qu'elle a déjà trop eu des problèmes à cause de lui, et dit que cela va prendre fin, et elle est préoccupée. Eukrem arrive à la villa, et demande à discuter avec Azim. De son côté, Fazile sert du café à Azim, et dit qu'elle aimerait discuter avec lui, sur un sujet important. Alors Krem entre au salon, et demande à Azim s'il n'a pas honte, et aimerait savoir comment son avocat, est celui qui défend celle qui a frappé sa fille. Azim ne comprend rien et demande, ce qui se passe. Fazile lui fait comprendre que c'est l'avocat de la compagnie, qui s'occupe du cas de sa fille. De l'autre côté, Kerim regarde à nouveau les photos de Yagi et de Sinan, et les serre contre sa poitrine. Puis elle se rappelle de l'arrivée bizarre de Fazile aujourd'hui, et commence à comprendre que c'est elle qui a dû saccager sa maison, à la recherche de quelque chose. De l'autre côté, Azim demande à Fazile et lui parler de l'affaire de cet avocat, et elle dit que Sinan a fait venir l'avocat de leur compagnie, et remercie Dieu pour cela. Elle dit ensuite à Azim, que si son fils a fait cela, ce qu'il croit à son innocence. Eukrem lui demande ce qu'elle veut dire par là. Fazile lui dit qu'elle ne connaît pas Nile, mais elle sait une chose, c'est que sa fille ne peut pas faire ce genre de choses, et dit que cela sont des calomnies. Alors Azim lui demande de partir, et de revenir uniquement s'il venait à l'appeler. Une fois Fazile parti, il dit à Eukrem, qu'il n'était pas au courant pour l'avocat, et Eukrem lui demande, ce qu'il compte faire de Fazile, qui vient de lui manquer le respect concernant sa fille. Fazile, de son côté, était en train de les écouter au couloir, et est directement chassé par Guzid, et lui demande d'aller chercher son échale au jardin. Une fois Eukrem parti, Guzid vient voir son frère, et il dit qu'il en a marre de tout cela. Buzid lui dit qu'il lui a demandé poliment de renvoyer cette femme, et demande s'il compte perdre son ami d'enfance pour cette femme, et Azim ne sait plus quoi faire. Sous-titrage ST' 501